Les supporters madriens ont, une fois encore, dû se faire une raison, alors que le PSG était prêt à laisser partir Kylian Mbappé, l'attaquant de l'équipe de France, est finalement resté à Paris, où il sera en fin de contrat en juin prochain. Le Real Madrid n'a pas souhaité bouger, prêt à attendre l'été prochain pour le faire signer gratuitement, dite à prendre le risque de le voir prolonger une nouvelle fois avec les rouges et bleus. Les fans méringués semblent en tout cas avoir pardonné sa volte-face de la saison dernière. Alors qu'il avait donné son accord au Real Madrid, le champion du monde tricolore s'était en effet laissé convaincre par les dirigeants parisiens et avait renculé au PSG. Supporteur affirmé du géant madrilène, Rafael Nadal ne lui en tient pas rigueur. Bien au contraire, j'accueillerais Mbappé à bras ouverts. Qui n'aime pas Mbappé ? A ainsi lancé l'ancien numéro 1 mondial dans un entretien à Movistar, estimant que le Real Madrid avait besoin de plus d'attaquants. Il n'a aucune obligation de venir quand nous. Les fans me lui demandant. S'il vient, je lui en serai reconnaissant, pas rancunier, tirant chéri, estimant par ailleurs que le club Mérindé avait fait un recrutement spectaculaire avec Belinderm. De quoi faire oublier les blessures importantes de Courtois, Militao ou Vinicius ? Rafael Nadal a également été interrogé sur la possibilité de le voir s'asseoir dans le fauteuil de président du Real Madrid comme certains l'imaginent dans la capitale espagnole. Je n'ai pas ce rêve, mais j'aimerais bien, a-t-il lancé. Mais pour l'instant, il n'y a rien à dire, parce que nous avons le meilleur président possible. Ensuite, la vie prend de nombreux virages et il faut se demander si l'on est capable de faire certaines choses. Je ne pense pas que je remplisse les conditions pour en être un. Sous-titrage Société Radio-Canada